Bonjour à tous et bienvenue sur le Cahier du Pianiste. Aujourd'hui nous allons jouer les mélodies 3 et 4 des 14 mélodies pour les deux mains de la méthode pour piano. Bien sûr, si là vous tombez sur cette vidéo sans savoir d'où vous venez, c'est-à-dire que si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, bien entendu je vous invite très vivement à aller travailler notamment les deux premières mélodies des 14 mélodies pour les deux mains. Et si vous n'avez pas vu les parties précédentes, je vous invite évidemment à retourner au début de la méthode. Alors maintenant vous savez ce que vous devez faire. Je vais juste vous aider au niveau du placement, mais ensuite je vous laisse faire tout seul l'exercice et on le jouera au métronome. Alors ici on me demande main gauche, position de Sol. Je vous laisse 3 secondes pour me dire si je suis bien placé. 1, 2, 3. La réponse est oui, je suis bien placé. Tout simplement parce que je joue, regardez le chiffre 2, 5 mesures avant la fin, le chiffre 2 sur le Do à la main gauche. Je joue bien le Do de serrure à la main gauche, donc je suis parfaitement bien placé. Quelle est la première note qu'on me demande à la main droite ? Le Mi. Et donc je suis en position de Sol à la main gauche, et Mi à la main droite. Je mets la vidéo sur pause 5 secondes et je vous affiche la partition pour que vous puissiez travailler le morceau en disant les notes, en disant les temps et en jouant au métronome, et enfin nous jouerons ensemble au métronome après. Je vais donc vous jouer la troisième mélodie à 66 à la noire. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 2, 1, 3, 2, 1, et à 6, 3, 3, 1, 2, 1, et à 6, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1. 1, 2, 1, 2. une petite remarque sur cette mélodie à partir de la mesure 6 quand la main gauche commence avec le si 3ème doigt et qu'on a le mi, ré, mi, do, ré, mi pas facile ce moment où la mélodie passe vraiment de la main droite à la main gauche pour y revenir bref, cette alternance de mélodie, il faut bien faire attention à premièrement ne pas baver ça c'est vraiment pas joli et inversement à ne pas faire de coupure aucun des deux n'est juste, les deux sont faux dès que je joue une nouvelle note je coupe le son pour être propre et avoir un beau légato nous passons à la 4ème mélodie donc à la main gauche on me demande une position de la et à la main droite une position de fa je vais positionner ma main gauche donc je vais me mettre ici je vous laisse 3 secondes pour me dire si je suis bien placé ou pas 1, 2, 3 évidemment je suis mal placé je suis désolé d'être lourd à ce point là mais vous savez les profs sont là pour radoter bien sûr que je suis mal placé, vous savez pourquoi parce que mon 3ème doigt doit jouer le do de serrure mon do de serrure est ici et donc c'est et là je suis bien placé main droite position de fa voici la position de départ donc je suis en position de la à la main gauche position de fa à la main droite et mon do de serrure est en dessous de mon 3ème doigt à la main gauche je vais afficher la partition pendant 5 secondes pour que vous puissiez mettre la vidéo sur pause encore une fois note, temps et métronome et ensuite nous jouons ensemble au métronome à 66 à la noire nous pouvons donc jouer cette 4ème mélodie au métronome je place 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 et je coupe et je coupe proprement le fa vraiment à la fin de la noire voilà je pense que ces 2 mélodies n'auront pas été trop difficiles si ça s'est bien passé, tant mieux si ça s'est mal passé, je vous invite à refaire les 4 mélodies précédentes de les revoir surtout que si vous ne les avez pas vues depuis longtemps ça ne peut vous faire que du bien et comme ça vous serez préparé pour les 3 prochaines mélodies que vous devrez faire absolument tout seul je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo moi Sous-titrage ST' 501